Après l'annonce de sa candidature pour la présidentielle de 2025, le président Laurent Gbagbo, sous invitation du peuple abouré, s'est rendu le 14 juillet 2024 à Bournois. Une visite que de nombreux Ivoiriens ne voulaient rater en raison de l'espoir que le dompteur de la Cour pénale internationale incarne. Ils sont venus de partout pour en être témoins. Avant le message du président du PPACI, les militants, sympathisants et des responsables du parti se sont exprimés au micro de PPACI TV. Je suis venu à Bournois pour tenir l'action du président Laurent Gbagbo. C'est notre idole. C'est pour ça qu'on est ici là. Nous sommes venus ici pour dire Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo c'est un président, c'est pas n'importe qui. Qui nous vient d'Abidjan. Nous, nous aimons Gbagbo. Du nom de... Nous aimons Gbagbo dépasser. Nous sommes avec lui. C'est un moment où tous les Ivoiriens entendaient pour voir un retour de notre président national, M. Laurent Gbagbo. Et malheureusement, il n'y a personne. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas eu son retour. Mais tout ce qui est défait bon. Mais nous qui sommes restés, nous avons eu son retour. Et nous allons prier pour que les leçons présidentielles de 2025 soient élus pour l'hommage de tous ceux qui l'ont entendu et qui n'ont pas vu. Voilà un exemple qui est Laurent Gbagbo aujourd'hui qui est de retour. Après 10 ans à ce pays, il est revenu en Côte d'Ivoire. On a besoin de gens comme lui. Je demande à tous les Africains, tous nos gouvernants, tous nos dirigeants de prendre un exemple sur ce monsieur. Je veux fonctionner comme lui afin que l'Afrique puisse aller de l'avant. Mais à cause d'Ivoire, que Laurent Gbagbo a perdu le pouvoir. Soyons unis pour ce combat qu'il mène. Je le dis en vrai répète. Si Laurent Gbagbo voulait nourrir Richard Gbagbo, il n'allait jamais qu'il ait le pouvoir. Ce combat, c'est pour les Ivoire. Soyons unis. Nous sommes contents parce qu'il a été loin de nous. Quelqu'un qui a été en prison chez les Européens. Et nous étions ici, on n'avait pas le cas net. Dieu a fait grâce qu'ils l'ont libéré. Il a été, en tout cas, acquitté. Et Dieu merci, aujourd'hui, il vient dans sa famille à Bonnois. Nous sommes contents de l'accueillir. Nous sommes contents, en tout cas, d'être avec lui, de communier avec lui aujourd'hui. C'est un combat pour nous tous. Pas pour nos parents, mais pour nous, la jeunesse. Je vous dis que, la jeunesse, c'est soutien Laurent Gbagbo. Parce qu'il fait ce combat pour nous, la jeunesse. Ce n'est pas un peu d'intérêt, mais c'est un combat de la libération et de la souveraineté. Gbagbo, c'est garçon. Donc, nous soutenons tous Laurent Gbagbo, toute la jeunesse. Les gens de Bonnois n'ont jamais trahi la lutte. Ils n'ont jamais trahi le président Laurent Gbagbo pour des raisons. Quand la crise avait commencé, nos camarades de la Gassi-Patrottie, même tous les Ivoiriens qui ont fui pour venir se réfugier ici et qui ont passé par ici pour aller au Ghana, ont été toujours protégés par la population de Bonnois. La population de Bonnois n'a jamais trahi la lutte. Ils n'ont jamais trahi le président Laurent Gbagbo. Ils étaient toujours avec lui. Donc, ça a été une très bonne idée que nous, on soit ici. Depuis que le président Laurent Gbagbo est arrivé, le peuple Abouré réclamait sa présence sur sa terre. Et vraiment, c'est un ouf de soulagement. Surtout qu'il a été désigné candidat du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire. Son premier meeting à Bonnois, c'est vraiment un geste fort. C'est symbolique et surtout à la place à Mangoua, où nous avions l'habitude de tenir des meetings pour réclamer sa libération. Vraiment, cela nous va droit au cœur. Nous sommes aujourd'hui à Bonnois pour accompagner le président Laurent Gbagbo, qui vient communier avec la population de Bonnois. Nous pensons que cet instant est un instant historique. C'est un instant, c'est sa première sortie, après qu'il est décidé, après que le parti ait fait de lui le candidat du PPACI. Donc, c'est un meeting assez important pour nous, parce que c'est le premier meeting qui engage la marche qui l'emmenera au pouvoir d'État en octobre 2025. C'est un jour très important. Nous avons demandé à tous nos militants de se déplacer, pour venir écouter le message de notre leader, le message d'espoir, parce que 2025, c'est dans moins de 16 mois. On peut même dire que nous sommes en pré-campagne. Donc, c'est un message très important. Et nous sommes là pour écouter le chef. Nous sommes là pour avoir des instructions du chef. Nous sommes là pour prendre les informations et aller les relayer sur le terrain. Et aller les relayer sur le terrain. D'où l'important de ce meeting-là. C'est pour dire merci, au nom de la représentation, au nom de Blaise Pascal Lobot, à la ville et au roi de Bonnois, pour avoir aidé nos militants à se cacher, à avoir préservé leur vie. Voilà pourquoi je suis là. Pour nous, c'est une occasion. Quand il vient, c'est pour penser les plaies, c'est pour nous parler, c'est pour mettre la joie dans le cœur de tout le peuple aboué que nous sommes. Comme en 1990, certains militants irresponsables du parti ravivent des souvenirs de leur premier meeting politique à la mythique place Kadyo Amungwa. Tout est un symbole. Aujourd'hui, son retour de la haie et sa venue sur cette place Kadyo Amungwa est tout à fait significative. C'est un parti qui l'a signé avec les aboué en général et les Ivoiriens aussi également en général. Laurent Baboué a prouvé que, en venant à Bonnois, il y aura encore l'aura des aboué pour aller encore de l'avant. Et je suis convaincu qu'à partir d'ici, l'année précédente, en 2025, Laurent Baboué sera encore là pour être notre président. Dans la place Kadyo Amungwa, c'est la place de la résistance. Nous sommes réunis ici pour un seul événement. C'est l'arrivée de notre mentor, notre leader charismatique, le président Laurent Baboué. On a choisi la ville de Bonnois. Pourquoi ? Parce que Bonnois est une ville symbolique, une figure emblématique de la lutte. Et là même où nous trouvons le nom de celui-même qui porte la place, M. Amungwa, c'était un grand résistant. On a appris cela dans les livres d'histoire. Comment est-ce qu'il a résisté à la colonisation et tout ça ? Donc, si nous choisissons cela, c'est parce que Gwagwo lui-même est un lutteur, un grand résistant, un combattant de la liberté. Donc c'est un symbole. Si on choisit ce lieu pour lancer déjà la campagne, tous les combats démocratiques qu'il faut pour que son nom soit sur la liste, vraiment, Bonnois est une référence. La place à Mangoua de Benoît est une place symbolique pour tous les démocrates et tous les hommes de gauche en général. C'est ici que le président Laurent Gbagbo a lancé le combat. C'est ici qu'est partie la gauche ivoirienne et in fine le combat du président Laurent Gbagbo. Il est donc important que quand il revient de l'AE, il puisse revenir là où il a lancé le combat pour qu'ensemble, tous les militants de gauche, tous les socialistes, tous les panafricanistes, nous puissions nous ressourcer et nous remettre sur le chemin du combat. Un combattant de la liberté doit être reconnaissant en tout combattant de la liberté. Et donc c'est d'abord ça. Et cette place emblématique vraiment l'explique. Donc après la convention et l'investiture du président Laurent Gbagbo, véritablement c'est sa première grande sortie. C'est pourquoi tout son état-major, nous qui sommes épris de liberté et de justice, on se doit d'être toujours derrière le chef qui est Laurent Gbagbo. Non seulement pour sensibiliser, informer d'abord pour sa candidature et ensuite amener la population ivoirienne à la prise de conscience et à l'autodétermination. Parce que pour la libération de notre pays, tout le monde est concerné. Nous sommes là ce matin avec l'ensemble de tous les camarades et une forte délégation aussi du Zanzan pour participer à cet événement exceptionnel là, qui se tient ce jour à Bournois. Bournois c'est symbolique pour nous tous. Bournois c'est ici que le président a fait sa déclaration mémorable à partir de laquelle il est arrivé au pouvoir. Et aujourd'hui, sa venue à Bournois aussi est un grand témoignage, un grand moment vraiment symbolique, auquel l'image du Zanzan également doit être associée. Donc c'est ce qui explique notre présence et nous sommes vraiment très très heureux d'être avec les camarades ici pour célébrer cet instant. Nous sommes à la place Amangwa, une place symbolique où le président Laurent Gbagbo sera tout à l'heure pour communier avec son peuple. Le peuple à Bournois qui est un peuple martyr dans cette situation de crise. Avec le peuple à Bournois, toute la Côte d'Ivoire est réunie ici à la place Amangwa pour lancer la campagne du président Laurent Gbagbo. Pour moi c'est une histoire. Et le président Gbagbo reprend à la paix de l'histoire. Le choix de cette place là a une histoire. Vous avez vu que cette place elle est pleine comme un oeuf. On aurait dû choisir un autre espace. Mais le président Gbagbo a tenu que ça se passe là pour renouer avec l'histoire. Parce qu'en 1990, c'est ici que le président Gbagbo a lancé sa campagne comme vous pouvez voyez. Beaucoup de choses se sont déroulées. Aujourd'hui il reprend. Il dit que le point de départ c'est cette place. Que les militants comprennent pourquoi ce choix a été fait. Être ici ce jour à Bournois, c'est un jour mémorable. A deux niveaux. D'abord, en 1990, le lancement des premiers meetings. Le premier parti d'ici. Mais dernièrement, en l'absence du président, nous sommes venus ici avec le secrétaire général Assoi Hadou. Pour dire qu'il fallait résister. Tant qu'on n'avait pas encore obtenu la libération du président Gbagbo, il fallait résister. Et nous sommes venus lancer un autre appel ici. Cet appel a abouti. Nous tenons vraiment à marquer d'un jour solennel notre présence ici. Notre présence pour dire que c'est un dernier appel, un avant-dernier appel. Parce qu'il n'aura toujours dans l'opération Cap 2025. Nous sommes à la place Amangoua. C'est une place historique. Et ça me donne la chair de poule de me retrouver ici aujourd'hui. C'est tout un symbole. C'est ici que tout a commencé. Et ça nous a apporté la gloire. Aujourd'hui donc, pour réinitialiser la lutte, après le combat sauvage que les occidentaux, les impérialistes nous ont livré, nous pensons qu'il faut venir encore prendre langue avec les populations de Bonnois. Et en commençant par cette place, nous pensons que ça nous a apporté bonheur. Et ça nous portera encore bonheur. Les militants, sympathisants et responsables du parti, à travers ces différents messages, démontrent la soif de revoir le leader à la tête de l'État des Côtes d'Ivoire. Côtes d'Ivoire